Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Dathieu Hina, ancienne de mathématiques, votre titrice pour les cours de mathématiques à Paris-Ethrasie. Précédemment, dans le cas de ces cours, nous avons vu comment calculer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées de deux points. À la fin de la leçon précédente, nous avons donné un devoir. Nous allons commencer la séance d'aujourd'hui par la correction du devoir laissé précédemment. Dans un repère OIJ du plan, on donne A de coordonnées moins 1,1, B de coordonnées 3,4, moins 5,5, M de coordonnées moins 5,4, 3. Première question. Calculons les coordonnées de AB puis déterminons les coordonnées du point N tel que MM est égale à AB. Rappelons la formule qui permet de calculer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées de deux points. Alors, si nous avons le point A de coordonnées XA, YA et le point B de coordonnées XB, YB, On va donc appliquer cette formule pour calculer les coordonnées du vecteur AB. Avec A qui a pour coordonnées moins 1,1, et B, 3,4, moins 5,5. On a AB, A de coordonnées moins 1, 1, B de coordonnées 3,4, moins 5,5. Donc, AB a pour coordonnées 3,4, moins 1, c'est-à-dire 3,4, plus 1, moins 5,5, moins 1, c'est qui nous donne donc AB de coordonnées 7,4, moins 7,5. Passons au deuxième volet de la question. Déterminons les coordonnées du point N tel que le vecteur MN soit égal au vecteur AB. Posons N de coordonnées XY. Le vecteur MN a pour coordonnées X moins 5,4, c'est-à-dire X plus 5,4, et pour coordonnées Y moins 3. MN égale à AB signifie que l'abscisse de MN est égale à l'abscisse de AB. L'abscisse de MN est égale à l'abscisse de AB. Donc, on a l'abscisse de MN, X plus 5,4, qui est égale à l'abscisse du vecteur AB, 7,4. On a l'ordonnée du vecteur MN, qui est Y moins 3, est égale à l'ordonnée du vecteur AB, moins 7,5. On obtient dans le système X plus 5K égale à 7K, Y moins 3 égale à moins 5,5. Alors ici, on va faire appel aux notions qui nous permettent de résoudre une équation du premier dégâts à une inconnue, vue depuis la classe de cinquième. Si X plus 5K est égale à 7K, alors X est égale à 7K moins 5K. C'est-à-dire, X est égale à 2K, qui est encore égale à 1,5. Si Y moins 3 est égale à moins 7,5, alors Y est égale à moins 7,5 plus 3. Moins 7,5 plus 3, lorsqu'on calcule, ça nous donne moins 1,5. On a donc le point N qui a pour coordonnées X, 1,5, et Y, moins 1,5. Question 2. Calculons les coordonnées du milieu K de MB. Rappelons la formule qui permet de calculer les coordonnées du milieu d'un cercle. Donc, si nous avons X, le coordonnée X à Y à MB, le coordonnée X à Y à MB, Y, milieu de A à B, milieu de cercle A à B, signifie que le point I a pour coordonnées X à A plus X à B, X à A plus X à B, divisé par 2, et pour ordonnées Y à plus Y à B, divisé par B. Cette formule qu'on va appliquer ici pour pouvoir calculer les coordonnées du point K, milieu de MB. M à pour coordonnées, moins 5K, 3, B à pour coordonnées, 3K, moins 5K, donc K, milieu de MB, à pour coordonnées, moins 5K plus 3K, le tout divisé par 2, 3 plus moins 5K, le tout divisé par 2. En effectuant ces deux opérations, on obtient que le point K a pour coordonnées, moins 1K et 1K. Passons à présent à la question 3 du devoir. Calculons les coordonnées du vecteur 2 septième de AB, moins 2AM. Alors, pour calculer les coordonnées du vecteur 2 septième de AB, AB, moins 2AM, il faut d'abord calculer les coordonnées du vecteur 2 septième de AB et les coordonnées du vecteur moins 2AM. Rappelons que, à la leçon précédente, nous avons vu que si le vecteur AB a une coordonnée x, y et K est un nombre réel, K divisé par 0, alors on a le vecteur KAB qui a une coordonnée K3x, K3b. On multiplie la 6 par K et l'ordonnée par K. Ce qu'on va appliquer ici pour pouvoir calculer les coordonnées du vecteur 2 septième de AB. AB a pour coordonnées 1 demi moins 1, alors 2 septième AB, autant pour moi, pour coordonnées 7K moins 7 demi, alors 2 septième de AB, lorsqu'on multiplie 7K par 2 septième, on obtient 1 demi. Lorsqu'on multiplie moins 7 demi par 2 septième, on obtient moins 1. Donc, le vecteur 2 septième de AB a pour coordonnées 1 demi moins 1. En ce qui concerne les coordonnées du vecteur moins 2AM, il est d'abord important que nous puissions calculer les coordonnées, les nécessaires, et que nous puissions calculer les coordonnées du vecteur AM qui ne sont pas données. Alors, A a pour coordonnées moins 1, 1, et MA pour coordonnées 5K moins 5K, 3. Le vecteur AM a pour coordonnées moins 5K moins 1, c'est-à-dire moins 5K plus 1, et pour coordonnées 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc, AM a pour coordonnées moins 1K, 2. Si on a déjà les coordonnées du vecteur AM, on peut donc calculer les coordonnées du vecteur moins 2AM. Le vecteur moins 2AM, moins 2AM, aura pour coordonnées, on va faire moins 1K fois 2, ça nous donne moins 1 demi, et 2 fois 2, ça nous donne 4. 2 fois moins 2, autant que moi, ça nous donne moins 4. Donc, le vecteur moins 2AM aura pour coordonnées moins 1 demi, 1 demi, 4. 1 demi moins 4, un peu moins, parce qu'on multiplie par moins 2. Ainsi, on peut donc calculer les coordonnées du vecteur 2 septième de AB moins 2AM. On obtient que le vecteur 2 septième de AB moins 2AM a pour coordonnées 1 demi plus 1 demi, moins 1, moins 4, soit 2 septième de AB moins 2AM a pour coordonnées, 1 moins 5. Alors, ici, ça nous permet aussi de nous rappeler que si nous avons deux vecteurs, le vecteur AB de coordonnées X, Y, et le vecteur CD de coordonnées X, Y, alors, le vecteur somme AB plus CD, 1 pour coordonnées, la somme des exercices X plus X plus, et la somme des ordonnées Y plus Y plus. Donc, ce sont ces formules, ces propriétés que nous devons appliquer ici, dans cet exercice. La correction du devoir est achevée, nous entendons dans notre leçon du jour qui s'intitule « Distance entre deux points de coordonnées données ». Voici le plan de notre leçon. Nous allons donner l'objectif de la leçon, puis nous verrons quelques prééquipements. Ensuite, nous aurons une situation de problème suivie d'une activité d'apprentissage, puis nous ferons un exercice d'application. Et, avant de nous séparer, on va laisser un devoir. Parlant de l'objectif de cette leçon, il est donc question pour nous de savoir calculer la distance entre deux points donnés par leurs coordonnées dans un repère autonomique à la fin de cette leçon. Donc, nous devons être capables, à la fin de cette leçon, de calculer la distance entre deux points donnés par leurs coordonnées dans un repère autonomique. Pour y parvenir, il est important que nous rappelions de la lecture des coordonnées d'un point dans un repère. Savoir lire les coordonnées d'un point dans un repère revient aussi à savoir placer un point de coordonnées données dans un repère. On doit également se rappeler la propriété directe de Pythagore. Alors, que dit la propriété directe de Pythagore? On se rappelle que la propriété directe de Pythagore peut s'énoncer de cette manière. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. En d'autres termes, si j'ai un triangle ABC, je vais faire une autre ligne de spi, voilà, si j'ai un triangle ABC et un rectangle en A, la propriété directe de Pythagore, l'hypoténuse de carré, BC carré, est égal à A des carrés plus A des carrés. L'hypoténuse de carré est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Voilà. Dernier prérequis, le carré d'un réel, la racine carré d'un réel. Le carré d'un réel, par exemple, le carré de 2, le carré de 2, c'est 2 carrés, qui est égal à 4. Le carré de racine carré de 3, c'est 3. Le carré de 1 demi, c'est 1 quart. Maintenant, la racine carré, la racine carré de 4, qui est identifiée avec la racine carré de 4, comme ça, est égal à 2. La racine carré de 3, c'est la racine carré de 3. La racine carré de 3, c'est un nombre éliminationnel, qui passe au-dessus du radical, parce que 3 n'est pas un carré parfait. Si on sait bien calculer le carré d'un nombre, la racine carré d'un nombre, on sait utiliser la propriété des règles de 2, d'accord, et l'est coordonnée d'un point placé dans un repère, alors on est prêt pour comprendre la leçon de vous. C'est le prévu qu'étant vérifié, nous entendons dans notre situation, problème. Le chef d'une entreprise veut payer une indemnité de transport aux employés, dont la distance entre le domicile et l'entreprise est supérieure ou égale à 10 km. On a une image là qui nous présente une entreprise et le domicile d'un employé. Continuons. M. Foupard, l'un des employés de cette entreprise, veut savoir s'il peut bénéficier de cette indemnité, mais il ne dispose que d'un plan de localisation donnant les positions de son domicile et de l'entreprise par rapport à deux routes perpendicules. M. Foupard est un employé de cette entreprise, il aimerait savoir sur le champ-là s'il peut bénéficier de cette indemnité. L'indemnité qui n'est donnée qu'aux employés dont la distance entre le domicile et l'entreprise est supérieure ou égale à 10 km. M. Foupard ne dispose que d'un plan de localisation. Alors, cette figure est ce plan de localisation. Cette figure, ce plan de localisation donne la distance qui sépare l'entreprise de deux droites perpendiculaires et la distance qui sépare la maison de M. Foupard des deux droites perpendiculaires. Question. Est-ce que ce plan de localisation peut permettre à M. Foupard de déterminer la distance entre son domicile et l'entreprise afin qu'il puisse savoir s'il peut bénéficier de l'indemnité de transport? On va revenir rapidement, on va relire rapidement la situation pour bien la comprendre. Le chef d'une entreprise veut payer une indemnité de transport aux employés dont la distance entre le domicile et l'entreprise est supérieure ou égale à 10 km. M. Foupard, l'un des employés de cette entreprise, veut savoir s'il peut bénéficier de cette indemnité, mais il ne dispose que d'un plan de localisation donnant les positions de son domicile et de l'entreprise par rapport à deux routes perpendicules. Et nous avons le plan marge est donné. Alors, M. Foupard, peut-il, grâce à ce plan de localisation, déterminer la distance entre son domicile et l'entreprise? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord assimiler les deux routes principales à deux routes. les axes. Deux droites que nous allons considérer comme les axes d'un repère du plan. Alors, on va assimiler cette route-ci à l'axe des axes et cette autre route à l'axe des axes. Les deux axes sont paix. par exemple, on est ici dans le cadre d'un repère orthogonique. Bien, nous allons également assimiler l'entreprise au point A et la maison de M. Foupard au point B. Ça nous permet donc d'interpréter cette situation en langage faculté. On aura donc une figure semblable à celle-ci où les droites OI et OJ sont les deux routes principales, le point A l'arge de prise et le point B la maison ne se fout pas. Dans un repère autonomé OIJ du plan, on donne donc X de corde A le colonel XA, YA et B le colonel XB, YB. Première question. Construire la parallèle à OI passant par A et la parallèle à OJ passant par B. Ces deux doigts se groupent en H. Marque le point H. on va construire la parallèle à la droite OI passant par A et la parallèle à la droite OJ parallèle à la droite OJ passant par B. Parallèle à la droite OI passant par A va se présenter comme ça. La parallèle à la droite OJ passant par B va se placer comme ça et nous aurons donc un point d'intersection des deux parallèles ce qui nous permet d'obtenir cette figure. AH est la parallèle à l'axe des abscisses passant par le point A et HB est la parallèle à OJ passant par le point B. Les deux parallèles se rencontrent au point H marqué. Question 1 OB justifie que le triangle ABH est rectangle en H puis exprime AB en fonction de AH et de BH. Qu'est-ce qui justifie que le triangle ABH est rectangle en H ? C'est simple. Puisque AH est parallèle à OI et HB est parallèle à OJ et que les droits OI et OJ sont perpendiculaires alors les droits AH et HB sont également perpendiculaires. D'où donc le triangle AHB est rectangle en H. Le triangle AHB est rectangle en H. Question suivante Nous justifions que le triangle ABH est rectangle en H c'est déjà fait puis exprimons maintenant AB en fonction de AH et de BH. Le triangle ABH est rectangle en H donc plus qu'à la propriété directe de Pythagore qui nous dit que l'hypoténuse ABO carré est égale à AH carré plus HB carré. On a AB carré qui est égale à AH carré plus HB carré ce qui signifie que AB est égale à la racine carré de AH carré plus HB carré. Question de A. Calculons AH en utilisant les abscisses de A et B et calculons BH en utilisant les ordonnées de A et B. On observe bien AH Voici l'abscisse du point B XB et l'abscisse du point A XA. La distance AH n'est rien d'autre que la distance entre les nombres XB et XA c'est-à-dire la différence entre XB et XA d'où donc AH est égale à XB moins XA XB étant supérieur à XA. De même HB lorsqu'on regarde bien HB on se rend compte que la distance HB est encore la différence entre YB et YA La différence entre YB et YA représente la distance HB Ainsi on a donc AH qui est égale à XB moins XA et BH qui est égale à YB moins YA Or nous venons de voir que AB est égale à racine carré de AH carré plus BH carré On va donc remplacer AH par sa valeur et BH par sa valeur ça nous permet d'obtenir AB qui est égale à XB moins XA avec nous carré plus YB moins YA avec nous carré Tiens on a donc une relation ou alors une formule qui nous permet de calculer la distance AB à partir des coordonnées des points A et B Cette formule est si A a pour coordonnées XA YA et B sont dans le point B dans le point A et B a pour coordonnées XB YB alors la distance AB est égale à racine carré de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré Il y a un chemin ici qui nous permettrait d'illustrer cette formule et cette formule on l'a obtenue grâce à la propriété directe de Pythagore Appliquons dans cette formule pouvoir répondre à la question du problème est-ce que M. Foupape à partir des données à partir du plan de localisation déterminer la distance qui sépare son domicile de l'entreprise alors pour cela on a assimilé le point l'entreprise au point A on peut donc lire les coordonnées du point A d'après les données de la situation on a le point A qui a pour coordonnées moins 2 5 et le point B qui représente le domicile de M. Foupa a pour coordonnées 3 moins 3 alors déterminer la distance entre A la distance entre A et B revient donc à calculer AB qui est égale à racine carré de 3 moins moins 2 au carré plus moins 3 moins 5 le tout au carré donc on va appliquer la formule qu'on vient de voir AB est égale à racine carré de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré donc ça fait 3 moins moins 2 au carré plus moins 3 moins 5 au carré le tout qui est radicale on obtient AB qui est égale à 5 au carré plus 8 au carré soit AB est égale à racine carré de 89 soit sensiblement 9,43 on peut donc à partir de cette réponse dire que M. Foppa ne peut pas bénéficier de l'indemnité de transport vu que la distance entre son domicile et l'entreprise n'est pas supérieure au regard à 10 kilomètres bien on retient à l'issue de cet exercice à l'issue de cette activité d'apprentissage que dans un repère autonomé OIG du plan si A a pour coordonner XA YA et B a pour coordonner XB YB alors la distance AB est égale à racine carré de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré exemple A de coordonner 2 3 B de coordonner 4 moins 2 on va appliquer la formule la distance AB est égale à racine carré de 4 moins 2 le tout au carré plus moins 2 moins 3 le tout au carré ça nous donne racine carré de 2 au carré plus moins 5 au carré soit racine carré de 4 plus 25 soit racine carré de 29 remarque la distance AB correspond à la longueur du vecteur AB si le vecteur AB a pour coordonner X Y alors la distance AB est tout simplement égale à la racine carré de la somme des carrés de ce coordonnement donc AB sera égale à la racine carré de X carré plus Y au carré c'est pour dire que si nous avons déjà les coordonnées d'un vecteur et qu'on veut la longueur de ce vecteur alors on va utiliser tout simplement la racine carré des carrés des coordonnées de ce vecteur exemple AB a pour coordonner 5 moins 7 alors le vecteur la distance AB est égale à la racine carré de 5 au carré plus moins 7 au carré ce qui est égal à racine carré de 25 plus 49 soit racine carré de 64 de 74 au tampon bien passons maintenant à l'exercice d'application pour nous assurer que nous avons compris notre ressort dans un repère dans un repère autonomé précisons parce qu'ici cette distance cette formule n'est valable que lorsque nous sommes dans un repère autonormé donc dans un repère autonormé OIJ du plan on donne les points M de coordonnée 3 moins 2 M de coordonnée moins 5 R de coordonnée moins 1 demi racine carré de 3 et S de coordonnée 3 demi moins racine carré de 3 première question calculons ou calcul c'est clair calcul les distances MN et RS B calcule les coordonnées de MN plus RS puis calcule la longueur du vecteur MN plus RS on va faire cette activité d'apprentissage au tableau on va appliquer tout ce que nous avons vu dans cette leçon on a les points A de M on va M de coordonnée le point M à pour coordonnée 3 et le point M à pour coordonnée moins 5 7 on va calculer la distance MN on utilise la formule et on est égale à racine carré en pouvant les parenthèses moins 5 moins 3 le tout au carré plus en pouvant les parenthèses 7 moins moins 2 moins 2 ça fait moins moins 2 ça fait plus 2 le tout au au carré égale on calcule la règle de priorité on calcule la voie c'est qu'il se trouve dans les parenthèses ça fait racine carré moins 8 au carré plus 9 au carré et qui est égale à racine carré de moins 8 au carré c'est 64 plus m au carré 82 donc MN est égale à racine carré de à 5 6 6 plus 8 ça fait 14 à 14 à 14 on peut aussi utiliser la calculatrice pour peut-être donner une valeur approchée ou alors on peut voir si on peut simplifier qui est égale sans rien bien question B calculons les coordonnées de M N plus R S on va là pour calculer les coordonnées du vecteur M M M a pour coordonnées 3 moins 2 M a pour coordonnées ici il y a maintenant les coordonnées du vecteur R S voilà le point R qui a pour coordonnées moins 1 demi moins 1 demi racine carré de 3 et le point S qui a pour coordonnées 3 demi racine carré moins racine carré voilà le vecteur R S le vecteur R S à une coordonnée 3 demi moins moins 1 demi ça fait 3 demi plus 1 demi moins racine de 3 moins racine de 4 soit R S à une coordonnée 4 demi qui est égal à 2 moins racine de 3 moins racine de 3 ça c'est 2 racine 4 et maintenant les coordonnées du vecteur MN plus RS vecteur MN plus LS on va faire la somme des coordonnées c'est à dire moins 8 plus 2 ça fait moins 6 et 9 plus moins 2 racine de 3 ça fait moins 2 racine racine maintenant si on veut déterminer la longueur du vecteur MN c'est simple le vecteur MN plus RS pour A pour longueur A pour longueur donc qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement faire racine carré moins 6 au carré plus 9 moins 2 racine carré de 3 à faire mais de reste plus qu'à développer et à réduire l'instruction qui se trouve sous le grand radical et ça nous permet d'obtenir la longueur du vecteur MN plus RS tout ça pour dire que pour calculer la longueur d'un vecteur on peut aussi d'abord calculer les coordonnées de ce vecteur et ensuite utiliser ces coordonnées pour calculer la longueur de ce vecteur bien c'est donc ici que s'achève cette leçon mais avant de nous séparer comme nous l'avons dit nous allons essayer de voir que nous corrigerons la prochaine fois dans un repère autonomé OIJ on donne les points A de coordonnées 3 moins 1 B de coordonnées moins 1 3 et C de coordonnées 1 moins 3 première question place les points A B ici dans le repère question 2 calcule les distances A B A C B C question 3 justifie que le triangle A B C est étanglant A enfin dernière question déduisant le rayon du cercle si conscrit au triangle A B C nous sommes donc arrivés à la fin de cette leçon notre prochaine leçon cortera sur la condition de collinéalité alors à la fin de collinéalité pour votre nom à la fin de collinéalité Sous-titres par Juanfrance